également des cultes, on en parle dès le début de ce journal. Au sommaire également, la cité de Mbancana affiche un nouveau visage avec de l'éclairage public qui a illuminé les rues de ces quartiers urbano-rurals. C'est le grand reportage à suivre dans ce journal également. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. L'amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres, le Christ est ressuscité. Le tombeau est vide, c'est la Pâque. Les chrétiens du monde ont célébré donc hier la résurrection de Jésus-Christ. Hier, dimanche 31 mars 2024, à Kinshasa, des messes et cultes ont été organisées. Yolande Voka, reportage. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est la lumière du monde qui éclaire tous ceux qui sont dans le ténèbre. C'est en ces termes que les chrétiens du monde ont célébré ces dimanches la résurrection de Jésus-Christ. En la paroisse Saint-François-Xavier de Massine à Petro-Congo, c'est la musique de la chorale qui vient fendre le silence avec le premier cantique du jour. Jésus est ressuscité. Puis s'en est suivi l'homélie du prêtre Christian Kumbu. Il a résumé l'importance de ces jours saints à travers la mort de Jésus et sa résurrection trois jours plus tard en lien avec le Saint-Écriture. A l'église ministère de la puissance au don de Jésus-Christ de Yolosud dans la commune de Calamon, les pasteurs titulaires de cette église s'est apaisantis sur les saintes écritures dans les livres d'Exode chapitre 12 verset 1. Le pasteur Jean-Oscar Kiziamina Kibila a affirmé que Pâques n'est pas seulement une fête, mais une solennité parce qu'elle représente les sommets de la foi chrétienne. Pour sauver l'humanité, les grandes fêtes, aujourd'hui, quand vous allez à l'Israël, c'est la plus grande fête pour eux. C'est une fête de paix sans le vin. C'est par la mort de Jésus-Christ que l'humanité a reçu la délivrance. Jésus a accompli sa promesse pour sauver l'humanité. Et pendant ce temps, à Kinshasa, Jean-Michel Samaloukonde, lui, a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition de Level Up Makotano 2024, les précisions de Janine Kalinga et Marcel Moubenga. Fidèle à la masculinité positive, prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a épinglé l'autonomisation de la femme comme les déclics du véritable envol de la République démocratique du Congo à la clôture de la cinquième édition de Level Up Makotano qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Ce mois de mars, qui a été l'occasion de célébrer les femmes congolaises et de mettre en avant leurs nombreuses contributions dans tous les aspects de la société congolaise en général et particulièrement les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo partie en proie aux temps de souffrance. Le Premier ministre a reconnu les efforts fournis au sommet de l'État pour l'autonomisation de la femme et remercié Mme Nicole Souloukonde pour son apport dans la promotion de la femme et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo au travers du forum Makotano. Ce mois a été l'occasion de célébrer les femmes congolaises et de mettre en avant leurs nombreuses contributions dans tous les aspects de notre société. Permettez-moi de commencer mon propos par un mot de remerciement formulé à votre endroit, Mme Nicole Souloukonde. Vous qui, au cours de ces dix dernières années, n'avez point ménagé vos efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au travers du forum Makotano, en mettant un accent particulier à chaque édition sur la promotion de la femme entrepreneur, source de richesses innombrables. Le Premier ministre a pris l'engagement de prendre en charge la totalité de la première édition du programme Paka Djuma de Mme Eliane Kibobi, une avocate dévouée pour la cause des femmes. Il est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, champion de la masculinité positive, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Mais aussi, je témoigne ma grande admiration à la très distinguée Première Dame, Mme Denise Nakeru, qui ne cesse de porter en elle la cause de la femme congolaise en soumettant leur souffrance au plus haut sommet de l'État. Notamment, l'insoutenable question de la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Le Premier ministre Jamichet Samaloukonde a reconnu les défis auxquels les femmes entrepreneurs font face de nombreux obstacles auxquels elles sont confrontées, le manque d'accès au financement, les stéréotypes de genre, les contraintes liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et bien d'autres encore. Infrastructures en proie à plusieurs têtes d'érosion, les travaux de lutte anti-érosive et de réhabilitation des avenues de la prestigieuse cité Mamamoboutou se poursuivent sur un total de 13 avenues à réhabiliter. Quatre subissent déjà d'intenses travaux. Explication, Blaise Boko Kassanza. Sur les 13 avenues à réhabiliter, les travaux s'exécutent déjà sur quatre artères, INSS, LOGEC, Santé et Formation. L'entreprise Aron Sefou a déployé ses engins et son personnel pour l'exécution des dix travaux dont la consistance porte sur l'ouverture, les reprofilages, le rechargement, la couche de fondation, les remblayages, les compactages. Le tout se passe sous le contrôle du Laboratoire national des travaux publics, en conformité avec les règles de l'art. Avant de mettre l'art au bé, il faut vérifier les essais. En tout cas, je suis très contente. Coup de chapeau avec l'entreprise Aron Sefou. Les riverains ont émis le vœu de voir s'accélérer avant que la saison de pluie ne s'invite. Nous avons observé qu'il y a des travaux de rénovation de la voirie qui prend son bon nombre de chemins. Le sénégouvernement a été assis sur une salle à roue. Ce qu'il y a un coup de chapeau qu'on aille. Tout, alors tout, est pris en compte. Au-delà de la couche de base avant la pose des enrobés, l'entreprise Aron Sefou se focalise également sur la construction des ouvrages connexes comme les caniveaux pour l'évacuation des eaux, l'hôtel de ville de Kinshasa, Tia Mordicus, a doté la cité Mamamobutu d'une ouvoirie à la grandeur du prestigieux nom qu'elle porte. Je viens de dire à la population de la société de Mordicus, au nom du gouvernement de Mordicus, de l'œuvre calme de la société. Ces travaux vont se fixer totalement. Construite il y a des cela 40 ans, cette cité mérite une attention soutenue afin qu'elle garde toujours sa beauté d'antan. Je l'ai dit en titre de l'éclairage public désormais, une réalité en Mbancana, dans la commune urbano-rurale de Maloukou, environ 100 ménages éliminés grâce au projet salvateur, hydro-RDC et développement. D'autres précisions, c'est dans ce grand reportage que nous propose Bobette Ngalissamba. Mbancana, un quartier de la commune rurale de Maloukou qui est en manque criant d'électricité, est en train de voir sa situation changer. En effet, Hydro-RDC Développement, une entreprise congolaise spécialisée dans la construction des micro- et petites centrales hydroélectriques, a initié un projet pilote de micro-centrale qui peut alimenter plus d'une centaine de foyers et commerces. Les tests en cours de la phase pilote est un franc succès. La population bénéficiaire s'en réjouit. Très heureuse de voir l'éclairage public. Ce n'était pas le cas avant, on était dans le noir. Aujourd'hui, on peut vendre jusqu'à 23h comme à Kinshasa. Il y avait beaucoup d'antivaleurs à vendre. Comme il y a de la lumière aujourd'hui, on peut facilement repérer des loins, un voleur ou un kumula. Que cet éclairage s'étende jusqu'à nos mêlages. La micro-centrale de Mbakana, érigée sur la rivière Loufimi, qui produit 65 kilowatts, alimente actuellement en phase test l'hôpital général de référence de Mbakana, quelques commerces et l'éclairage public. Au final, cette première phase pilote alimentera une centaine de clients. Cette première phase pilote, pour ne pas perdre de l'énergie, nous commençons à faire la distribution des abonnés. Nous sommes en discussion avec l'agence nationale de l'électrification rurale en serre. Les travaux de cette centrale sont l'oeuvre des ingénieurs congolais. Hydro-RDC Développement a sur fond propre réalisé des études des cinq centrales en cascade dans la commune de Maloukou, dont deux de 4,7 et 15 mégawatts sont validées par le ministère des ressources hydrauliques et électricité. Hydro-RDC Développement est dans la phase de montage financier sur deux centrales d'une capacité cumulée de 19,7 mégawatts, nécessitant un investissement d'environ 50 millions de dollars américains. Nous sommes actuellement dans un montage financier qui sera privé, privé ou encore privé-public. Nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux zones économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État où nous faisons notre part dans le développement des territoires et le développement de l'industrie en RDC. Avec cette électrification rendue possible grâce à la libéralisation de ces secteurs, Mbakana peut signer son décollage économique à la satisfaction de tous. Hydro-RDC Développement apporte sa pierre à l'édifice autour de cet investissement. Il sollicite l'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet qui va créer sans nul doute des emplois et plusieurs autres activités génératrices des recettes. Culture. La quatrième édition du trophée Marthe Kassalou Femme d'honneur a couronné cette femme leader. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu le week-end à Pullman Hotel de Kinshasa. C'était en présence de la ministre du genre et d'autres officiels, nous dit Rodé Panda. Ces lauréats d'ici et d'ailleurs ont reçu chacune son trophée MT Kassalou Femme d'honneur. Il s'agit de mesdames Adam Bakonare du Mali, Amene, Anan du Ghana, Rose Mutombo des Etats-Unis d'Amérique, Anan Kahanga, Salimata, Kini du Burkina Faso, Henriette Batango et Esther Kaiba. Un motif de satisfaction pour ces lauréats choisis pour leur constance, loyauté et accompagnement de leurs époux au fil des ans. L'événement d'aujourd'hui rêvait d'un attrait tout à fait particulier visant à célébrer les valeurs que sont la fidélité, la loyauté et la constance, valeurs que nous apportons à notre humanité dans les différents domaines de la vie. C'est un immense honneur pour les sept femmes du monde sélectionnées à qui nous allons décerner les trophées MT Kassalou Femme d'honneur pour avoir accompagné avec fidélité, loyauté et constance leurs époux, les grands hommes. Cette distinction doit les confronter dans la voie de leur destin, pour ceux qui sont encore en vie et doit les motiver davantage pour les chemins qu'il reste à parcourir, envie de servir des modèles dans leurs communautés respectives. Trofées MT Kassalou Femme d'honneur, initiative de l'Isadelle et le couronnement des femmes d'exception à l'image de maman Marthe Kassalou Tshisekedi qui a accompagné son époux tout au long de leur vie conjugale et politique. Et dans le cadre des activités marquant la clôture du mois relatif aux droits des femmes, près de 2000 femmes se sont réunies autour de l'honorable Mariquette Moutinga pour échanger sur les thèmes national et international avec un focus sur les femmes de l'Est et de la RDC. Chatico Aimé, reportage. Couleur noire, couleur de détresse en signe de solidarité envers des femmes victimes de la guerre dans la partie Est du pays. En ce jour de la clôture du mois de mars dédiée à la lutte contre les inégalités de tout genre au sein de la société, plus de 2000 femmes venues des différents coins de la capitale ont imploré la grâce de Dieu pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Face à ces drames humanitaires, l'honorable Mariquette Moutinga, présidente de la Ligue des femmes et deuxième vice-présidente du Parti démocrate pour la bonne gouvernance PDG, partie chère au ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutuichay, a interpellé la communauté internationale, tout en exprimant le soutien des femmes au FARDEC et au commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Chulombo. Malheureusement, la communauté internationale passe sous silence cette tragédie grave que traverse la population congolaise en général et les femmes en particulier. Et comme le peuple congolais ne peut accepter le néocolonialisme et le pillage systématique de ces ressources, nous, femmes congolaises, nous nous lèvons pour dire non au silence coupable de la communauté internationale et soutenons le chef de l'État dans ce combat et l'encouragement dans ce périple diplomatique pour rechercher la paix. Nous restons dévoués et mobilisés pour mettre la paix aux vérités expansionnistes du royaume. Pour clôturer en beauté les mois dédiés aux droits des femmes, un moment de louange et d'adoration a été observé sous le rythme de la chanson exécutée par l'artiste et musicien Eunice Maniang. Autre chose, performance sociale des institutions de microfinance dans la ville de Kinshasa, c'est l'intitulé de la thèse soutenue par le chef des travaux Marcel Ilungaleu pour l'obtention des grades des doctorats en sciences de gestion. D'autres précisions, c'est avec Robert Mdaitu-Sensé. Performance sociale des institutions de microfinance dans la ville-province de Kinshasa et ses d'analyses par les scores des propensions, c'est l'intitulé de la thèse soutenue par le chef des travaux Marcel Ilungaleu à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa en vue de l'obtention des grades des docteurs en gestion. Leur espionnaire Marcel Ilungaleu a développé avec brio son sujet de la dissertation doctorale en quatre points. Une thèse de 349 pages comportant deux parties expliquées en détail devant un jury composé des éminents professeurs de l'université de Kinshasa, dont Mabimoulumba évariste, promoteur de la thèse. Pour l'analyse de vie variée, nous avons procédé au test d'équipe de Kinshasa pour établir les liens entre le niveau de vie qui est la variable endogène et les caractéristiques qui constituent les variables exogènes. Après la défense de cette thèse, le chef des travaux Marcel Ilungaleu a reçu les félicitations du jury. Voilà, j'ai manqué deux mots. C'est vrai que les noms changent directement. C'est maintenant par l'horreur du docteur Marcel Ilungaleu. Je vous félicite. Je vous félicite. Et je ne fais pas de conseil à vous deux. Les travaux de la deuxième édition de l'événement, la FinTech, se sont achevés à Kinshasa. Les participants en ces travaux ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat et le développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo. On fait le point avec Jean-Pierre Delodemazou et José Dimoné Kenney. Les représentants des divers secteurs économiques, les banques, les entreprises de mobile money, les entités gouvernementales se sont retrouvées pour cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de développement numérique de la République démocratique du Congo. Une occasion également de lancer la défaite d'IRC FinTech Association. Son président, Yogo Dubois, donne les raisons de l'organisation de la deuxième édition de l'événement Palabre FinTech. La deuxième émission, c'était juste pour créer un dialogue. Dialogue avec qui ? Dialogue avec les régulateurs. Dialogue avec les parties prenantes d'industrie. Dialogue parce que nous voulons faire avancer justement la vision du chef de l'État en matière de la transformation numérique de la RDC. Bibiche Kabengel Mboui, chargée des relations publiques à la présidence de la République, évoque quant à elle l'importance que le chef de l'État attache au numérique. Et si vous suivez bien les différents propos du chef de l'État, il a parlé du numérique, mais aussi il a parlé de la croissance en termes d'emploi, qu'il en a fait sa priorité pour ce deuxième quinquennat. Et nous avons pensé qu'à travers cette association, nous pouvons apporter notre soutien et pourquoi pas encourager les entrepreneurs à améliorer et à croître leurs activités. Le coordonnateur de l'ADN, Agence de développement numérique, dit pourquoi la présidence a pris les fintechs. On a parlé fintech, on a parlé numérique. Dans tout ça, il faut savoir que le chef de l'État a pour volonté de faire de notre pays un pays qui repose sur une économie numérique mature. Ce sont ces mots qu'il a prononcés durant sa campagne victorieuse. Des fructueux échanges ont eu lieu dans différents panels autour de quatre palabres, une occasion pour comprendre l'apport du numérique dans le développement de la République démocratique du Congo. Et puis cette matinée scientifique sur la transition énergétique et le développement durable de la République démocratique du Congo, images et commentaires. Cette messe scientifique placée sous le thème la transition énergétique et développement durable en RDC. Défi et perspective a été organisé à l'attention des étudiantes et étudiants de l'Université libre de Kinshasa par l'Agence Congolais de la transition énergétique en RDC. Devant l'auditoire composé des professeurs d'université, des étudiants ainsi que des activistes de la société civile, le panéliste, en tour à tour, expliquait comment la RDC est au cœur de grands enjeux géostratégiques par ces importantes réserves en minerais qui jouent un rôle déterminant dans la transition énergétique, socle du développement durable d'une nation. Selon Mme Marie-Pascal Malanda, coordonnatrice de l'Agence Congolais de la transition énergétique, cette matinée de réflexion rentre dans le cadre de la sensibilisation des gènes sur la migration vers un développement sobre en carbone. L'objectif aujourd'hui est de continuer la mise en débat de cet enjeu. C'est que le monde va migrer ou transiter vers développement sobre en carbone, donc on va sortir d'un développement basé sur les énergies fossiles. Cet enjeu est une opportunité d'accélération, ou en tout cas de notre rattrapage économique et de notre développement énergétique. L'utilisation des sources d'énergie rénovelable semble être une solution adéquate pour éviter le phénomène de fait des serres et du réchauffement climatique. Un appel à la conscience collective est donc démise. Santé, la lutte contre la tuberculose nécessite des actions communes pour des résultats escomptés. D'ici à 2030, une réunion de haut niveau a été convoquée par les Nations Unies. La RDC y a participé activement, nous dit Rodé Panda. La problématique de la lutte contre la tuberculose dont la journée est célébrée le 24 mars de chaque année était l'occasion pour les Nations Unies de convoquer une réunion de haut niveau sur la tuberculose 2023. La RDC y a participé activement. A Kinshasa, la restitution de cette participation à ses assises a eu lieu à Beatrice Hôtel. Plusieurs autorités ont pris part à cette réunion, notamment M. Franck, Papy Boncafo, conseiller principal au Collège Santé et Bien-être, les députés et les directeurs du programme national de la lutte contre la tuberculose. Le professeur Dr. Michel Cassois était de la partie et tant d'autres anonymes. Maxime Lunga, coordonnateur de Stop TV, a au cours de son mot d'accueil adressé aux invités. Il a remercié tous ceux qui ont répondu à cette invitation et à ceux qui avaient pris à la réunion du haut niveau tenue aux États-Unis d'Amérique. Tous les intervenants, aussi bien ceux des institutions formelles qu'informelles, ont marqué la détermination de mettre à fin à la tuberculose à RDC. En voici quelques réactions. Moi, je pense qu'avec cette synergie, nous qui sommes des députés, une bonne chose, si nous tous nous regardons dans la même direction. La société civile, les organisations non-gouvernementales, le gouvernement avait milité pour que la lutte contre la tuberculose soit menée au plus haut niveau. Grâce aux efforts consentis par le cabinet de son excellence, monsieur le président de la République, une déclaration a été lue à New York le 22 septembre, dans laquelle le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tusekédi, qui instruit le gouvernement de pouvoir allouer au porata de 1 million de dollars chaque province sanitaire. Ensemble, nous pouvons atteindre ces objectifs et nous pouvons soutenir les engagements du chef de l'État pour que ça puisse se matérialiser. La lutte contre la tuberculose est une lutte commune et non sectorielle. C'est en ces termes que tous les intervenants ont justifié leur convergence dans ces combats contre la tuberculose, ces fléaux qui continuent de menacer et de détruire des vies humaines. Sachez également que la RDC figure parmi les huit pays qui représentent le deux tiers des cas mondiaux de la tuberculose. Et pour mener une bonne lutte contre cette maladie, le PNLT, Programme national de lutte contre la tuberculose, vient de mettre en place la TASC Force Communication Santé grâce au financement de l'USAID à travers son projet BreakStore Action. Rodé Panda, une fois de plus. Avec 261 000 cas de tuberculose de différentes formes confondues et 4 350 décès répertoriés selon les statistiques du Programme national de lutte contre la tuberculose de 2023, la tuberculose représente un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La RDC figure parmi les huit pays les plus affectés avec cette maladie qui fait une forte prévalence de la co-infection tuberculose, VIH et de la tuberculose multirésistante qui sont prises en charge. Ce qui place la RDC à deux tiers des cas mondiaux de la tuberculose. Kinshasa est la ville la plus touchée avec 38 154 cas. Dr. Gidier Diyala, expert au PNLT. Nous pouvons dire que la situation évolue très bien pour la tuberculose. Pour l'année 2023, nous avons notifié plus de 260 cas de la tuberculose, toutes formes confondies. Et tous les malades qui ont été notifiés sont mis sous traitement. Comme on dit, il y a une très bonne évolution, mais il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour atteindre les différentes cibles qui ont été fixées pour les programmes. Nous tenons à remercier l'ISAID à travers le BA. D'où une bonne communication pour briser les obstacles socioculturels qui renforcent la stigmatisation de cette maladie. S'avère indispensable, estime le Dr. Emmanuel Taïaïe, secrétaire technique de la Task Force Communication Tuberculose. Le groupe thématique communication TB va mener des activités, se réunir et établir sur tous les problèmes qui relèvent de la communication dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Mais également, ce groupe thématique communication pourra bénéficier de l'appui de la Task Force Communication en Santé, mais également de leurs partenaires traditionnels, dont Breakthrough Action de l'ISAID. Le lancement de cette Task Force Communication TB a été rendu possible grâce au financement de l'ISAID à travers son projet Breakthrough Action. Santé encore, les troubles bipolaires, le monde y consacre toute une journée, chaque 30 mars de l'année. En RDC, cette maladie est prise en charge par le Centre Néropsychopathologique CNPP. La pathologie maniaco-dépressive ou troubles bipolaire affecte toute catégorie de personnes adultes tout comme enfants. Bien que les causes ne sont pas clairement définies, il s'avère que la combinaison des facteurs génétiques, environnementaux, la détérioration de la structure du cerveau sont envisageables. Les troubles bipolaires, on les reconnaît par ces signes. En cette date du 30 mars, consacré à la célébration de la Journée Mondiale des Troubles Bipolaires, le professeur Kasswa, médecin traitant au Centre Néropsychopathologique de Kinshasa CNPP, en parle. Les signes sont soit excessifs, c'est-à-dire que la personne peut délivrer, tout comme il peut avoir des idées de grandeur. Alors le sommeil se réduit, la personne a tendance à parler beaucoup. Et ses pensées changent de moment à l'autre, ça se bouscule. L'anxiété, l'angoisse, le stress, c'est très grave, parce que malheureusement, il peut arriver à des pensées suicidaires et c'est fréquent. Impossible de trouver un équilibre entre l'agitation, la dépression ou l'indifférence, les épisodes. Voir troubles manifestés en cas de bipolarité varient d'un individu à un autre. Les troubles bipolaires peuvent donc être très dangereux. C'est dangereux, ça peut tirer facilement. C'est l'entourage qui va dire que ça ne va pas, la personne a changé. Et lui-même ne viendra jamais consulter ici au CNPP par exemple. Les personnes qui volent là, qui aggravent, qui tapent, qui font des agressivités, et tout le reste passe d'abord chez le psychiatre, qui va dire à la justice comment était son cerveau avant de poser son acte, au moment où il a posé son acte, et au moment où nous sommes, où nous parlons, comment encore est son cerveau, et est-ce qu'il est capable de se défendre devant la justice ou pas. Cette pathologie peut aussi être complètement guérie. Il suffit de suivre méticuleusement les traitements. Le tout dans un environnement adapté, rassure les spécialistes en neuropsychopathologiques. Politique pour terminer, être des mèches avec l'ennemi est une trahison. Les traîtres doivent perdre leur nationalité congolaise. C'est ce qu'a dit Constant Moutamba, leader de l'opposition républicaine. C'était au cours d'une matinée politique. Plus de précisions avec Cédric Kenina. Son attitude républicaine fait de lui le fer des lances de la voix des sans-voix. Constant Moutamba, chef des filles de l'opposition républicaine, appelle à la déchéance de la nationalité congolaise en cas des traîtrises. Et ceux-là qui rejoignent les M23 et les RDF du Rwanda, pour leur donner des béquilles, doivent subir la rigueur de la loi, a-t-il insisté. C'était au cours d'une rencontre politique avec la jeunesse congolaise et les cadres de son parti. Matinée axée sur les enjeux politiques de l'heure. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine encourage également, de manière patriotique, les actions menées par les gouvernements de la République, notamment par voie diplomatique, d'une part, et d'autre part, sur le front militaire. Les moments étaient également choisis pour le député national, Constant Moutamba, de présenter les contenus de sa proposition de loi portant interdiction de l'exportation des minerais congolais à l'état brut. Message qui a reçu un écho favorable de jeunes et cadres de la DIPRO, dévoué à sa vision, afin que l'opposition républicaine puisse être représentée valablement, notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ainsi s'est réfermée cette édition de 7 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Nous disons merci également à Mamita Bangoulou et à Jonathan Moubala, qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Alain Gallia, Yannick Iangouma et José Dimoneké. Né à leur nom, je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.